coucou bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne la guidance de françoise donc je vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles énergies donc pour ce mardi 21 juillet donc j'espère que vous allez bien en tout cas merci de votre fidélité et puis merci de partager aussi ma chaîne ça permet de la faire connaître et puis aussi je souhaite la bienvenue donc à mes nouveaux abonnés voilà donc nous allons démarrer ce tirage avec les tarots des fées voilà que je prends actuellement parce que je trouve qu'ils parlent très bien ils nous envoient des bons messages en tout cas en tout cas il est vrai voilà donc nous sommes partis pour les énergies pour ce mardi 21 juillet allez c'est parti avec nos tarots des fées alors je vais couper en plusieurs parties parce qu'il est tellement gros allez je vais donc couper la coupe franche allez les petits messages pour ce mardi 21 juillet merci de laisser les petits messages pour tous les amis pour ce mardi allez le roi de l'été et puis nous avons donc donc l'amour vrai durable choix du coeur voilà une bonne santé en tout cas pour la le dodo d'eck voilà donc on vous parle avec ces jolies cartes donc le 7 de l'été vous avez on vous dit que vous avez un peu de mal à prendre une décision parce que peut-être que vous suranalysez vous vous voulez les désir que vous que vous avez et du coup ça vous avez un peu de confusion vous voyez il ya peut-être un projet quelque chose qui porte qui porte à confusion vous voyez peut-être que vous êtes aussi vous avez du mal à prendre une décision vous voyez alors la décision que vous avez à prendre moi on me parle peut-être ça me parle d'amant ça me parle d'amour ça me parle d'un choix de coeur aussi vous voyez on a un peu de mal à prendre des décisions il faut vraiment vous affirmer vous voyez par rapport à ça on vous parle vous êtes quelqu'un de chaleureux donc vous avez donc un amoureux ou une amoureuse vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance vous voyez qui peut être de bons conseils c'est quelqu'un que moi ça me parle d'amour vous voyez peut-être que vous avez des projets à deux vous voyez mais vous avez du mal peut-être à vous projeter parce que vous êtes un peu indécis et puis vous peut-être vous sur analyser sur analyser les choses et donc ce qui vous rend confus et un peu de mal donc à prendre des décisions voyez vous avez le roi de l'été c'est quelqu'un comme de chaleureux c'est quand même un amoureux sur qui vous pouvez avoir confiance c'est quelqu'un voilà de fidèle tout simplement et mais en fait on voit qu'il a du mal à s'impliquer peut-être dans une relation ce qui me fait penser à la relation c'est parce que voilà vous avez sorti ses amants ces personnes vous voyez qui qui se sont rencontrés c'est un choix du coeur vous voyez qui sont en harmonie puisqu'on parle de bonne santé mais voilà vous avez peut-être un passage comme ça vous avez du mal à prendre quelques décisions voilà moi ça me parle d'amour voilà vous êtes quelqu'un peut-être peut-être que vous êtes vous avez peut-être du mal à vous engager alors pour x pour x raisons c'est tout à fait possible aussi allez nous allons aller voir avec l'oracle des miroirs voir aussi ce qu'ils ont à nous révéler pour complémentarité en complémentarité avec donc ce tarot des fées allez petit message pour mes amis donc je vais couper déjà voyez ma poupe me parle de désir peut-être de désir de mariage peut-être d'évolution avec la personne aimée vous voyez ça me parle quand même d'amour vous voyez vous avez peut-être des idées aussi opposées aussi peut-être c'est pour ça aussi que ça va prendre de mal vous voyez on me parle de nouveaux projets de quelque chose qui est en train de mûrir allez petit message pour nos amis donc pour ce mardi 21 ouh là là ouh là 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 allez souvent si elles veulent pas tomber je vais chercher les miroirs magnétiques c'est vous mais je vais pas je vais pas le mettre je mette de côté ouais c'était quatre hein oui hop 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 encore trois cartes pour les petits messages pour nos amis pour ce mardi 21 juillet mais ne plus tomber bon c'est pas grave je vais couper et puis je vais aller les chercher c'est bon c'est retombé voilà juste que je les appelle voyez on vous parle de projection avec l'oracle des miroirs comme si vous aviez du mal peut-être à vous projeter peut-être dans une situation me parle d'union de mariage voyez ça me parle ou peut-être d'une association professionnelle aussi un c'est tout à fait possible donc on me parle de nouveaux projets en tout cas on voit deux personnes on voit un couple ça peut être une union de personnes en amour ça peut être aussi union professionnelle par contre là on a un petit peu peur de s'engager si c'est le sentimental on voit que il y a il faut arrêter un petit peu parce que vous avez du mal à prendre décision et de trop réfléchir et sur analyser vos options voilà ça vous rend confus donc on vous demande d'affirmer vous et revenez pas sur vos croyances ce que vous souhaitez faire défendez défendez le quoi on vous demande de ça après peut-être que vous voulez vous associer aussi avec quelqu'un débroué peut-être quelqu'un qui est chaleureux alors ça peut être un amoureux parce que ça peut me parler d'union de mariage si on voyait et ça peut me parler d'une association aussi sa association professionnelle voyez donc voilà parce que on vous dit que c'est quelqu'un qui peut s'impliquer avec vous en tout cas soit dans une dans une idée créative une entreprise peut-être aussi peut-être aussi tout à fait une association d'amour donc d'union de mariage aussi donc voyez on voit qu'un projet quand même à deux en association voilà on vous parle quand même qu'il faut défendre vos croyances parce que vous avez la victoire et on parle de victoire on parle de deux choses victoire c'est quand même c'est une chance c'est quelque chose qui va qui réussit en tout cas sur de nouveaux de nouveaux projets oui donc on vous parle de victoire de réussite en tout cas en tout cas d'une affaire conclue aussi bien peut-être dans le professionnel que aussi dans l'engagement qu'on peut faire à deux on vous parle voyez de de santé d'équilibré aussi la santé c'est aussi retrouver peut-être d'arrêter de trop réfléchir et puis peut-être de se lancer avec la santé qui n'est pas quand même d'équilibré voilà de vitalité aussi parce qu'on est quand même placé avec la victoire et sur les projets envoyés avec avec cette personne associée alors peut-être en amour mais aussi peut-être en professionnel aussi ça peut me parler professionnel et vous avez du mal parce que vous êtes un peu un peu enfermé vous avez un peu peur de vous lancer un vous avez du mal à y croire pourtant c'est un beau projet parce qu'on vous dit c'est une victoire c'est une victoire c'est un succès voyez mais vous êtes un peu un peu enfermé dans vous êtes en train de vous replier peut-être vous êtes un peu dans votre enfermement dans peut-être peur tout simplement voyez on vous parle de de peut-être de la fin de votre enfermement aussi avec la fatalité la fatalité qui est qui peut nous dire voilà c'est la fin c'est la fin puisque voyez vous avez les solutions voyez des portes qui s'ouvrent sur la destinée donc peut-être la fin de votre repliement aussi un vote peut-être la fin de votre peur peut-être que vous allez dépasser donc ceci et donc ça va vous permettre aussi de d'ouvrir et d'aller ouvrir ces portes que vous avez du mal à ouvrir voyez ça ne parle quand même d'ouverture d'ouverture et puis la carte de la fatalité c'est aussi vous avez peur c'est aussi la foudre mais c'est aussi la malchance vous avez un peu peur voilà c'est un peu voilà mais peur de vous lancer voilà donc voyez vous parle d'ouverture de solution et c'est quand même la clé des ouvertures c'est quand même la clé de la réussite aussi avec ses clés puisque voilà vous allez sur une autre destinée avec quand même le soleil qui va briller aussi pour vous sur ce nouveau projet voyez donc il y a aussi une situation tout cas de destinée et peut-être une rencontre aussi une rencontre donc c'est peut-être cette rencontre ou peut-être cette association professionnelle ou peut-être le peur de s'engager aussi avec un engagement donc peut-être avec une personne d'amour ça peut me parler aussi de cela voyez donc on il ya la distance mais c'est aussi on va s'éloigner un petit peu des difficultés de l'enfermement aussi quand on parle d'étrangers c'est aussi se libérer un peu de tout de tout ce qui vient vous enquiquiner se libérer de tous ces petites des petits soucis voyez prendre l'évasion sur toutes ces formes peut-être voyez on va s'éloigner en tout cas on vous parle d'une d'une belle évolution donc on vous parlait que vous aviez du mal à vous projeter voyez ça peut me parler aussi donc ça me parle de travail et ça me parle d'amitié aussi quelque chose de bien voyez alors ça parle aussi de joie des choses qu'on va fêter voyez il ya la réussite quand même sur les choses on a on a vous avez comme si vous avez du mal à trop vous projeter parce que du coup vous vous êtes trop en train de de rennes à analyser sur analyser et donc vous avez du mal par rapport à ça à vous engager alors on vous dit aussi que pour vous ben en fait oui il va falloir faire des compromis parce que du coup si c'est une association professionnelle ben voilà il va falloir signer si c'est un engagement de de la personne aimée ben il va falloir aussi signer donc de se mettre du coup en accord peut-être qu'avec cette personne c'est peut-être cette personne de votre coeur aussi avec qui vous allez aussi vous engager professionnellement pourquoi pas c'est possible aussi un voyez on vous parle de compromis en tout cas on voit qu'il ya des choses qui se vont se faire la négociation voilà ce sont des arrangements voilà en tout cas on voit que il ya des arrangements on voit une belle évolution voyez on est en train de on va évoluer voyez sur quelque chose de positif en tout cas même si vous avez du mal à vous projeter en tout cas on vous dit que il ya une belle belle amélioration d'une situation quelque chose qui va se transformer en votre avantage donc c'est toujours un progrès dans la vie donc voilà voilà c'est la dernière carte c'était ça me parler d'une femme et ça peut aussi éventuellement me parler d'un homme tout simplement puisque comme c'est un tirage général vous pouvez transposer voilà donc je pense que j'ai un peu expliqué que ça pouvait aussi parler d'une association professionnelle mais qu'on avait du mal donc du coup on était un peu confus on voyait on voit peut-être que c'est une peut-être aussi une conclusion un pacte d'amour un pacte de mariage on peut aussi associer cette association professionnelle avec aussi voyez cette association d'amour puisqu'elle pourront peut-être pas cette personne ne peut faire partie aussi de 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 votre projet de créatifs créatifs un envoyé aussi donc cette association peut-être aussi avec l'être aimé un tout simplement donc on voit donc c'est une belle victoire vous allez quand même affirmer tout ça vous allez arrêter de revenir à chaque fois sur vos croyances en tout cas vous allez affronter avec courage quelqu'un de fidèle quelqu'un de chaleureux avec cette association voyez vous avez retrouvé l'équilibre voilà on voit une belle évolution en tout cas pour vous voilà parce que vous aviez quand même du mal à vous projeter voyez voyez on me parle projection par le travail mais ça peut me parler aussi d'amour aussi d'association professionnelle avec donc avec une union donc avec deux êtres voilà qui s'aiment et qui veulent aussi s'associer professionnellement voilà donc amour et profession dans ce cas là seraient liés voilà si c'est votre cas si c'est pas votre cas ça peut me parler d'un peu de réflexion avant de se lire avec une personne et puis si c'est l'association professionnelle avec quelqu'un un ami en tout cas voilà vous allez sur quelque chose en tout cas qui va avec un avancement et une croissance un progrès en tout cas une belle transformation dans votre avantage voilà une belle croissance en tout cas voilà donc c'était ce tirage général voilà bon très beau tirage aussi voilà pour votre transformation sentimentale transformation avec réussite en tout cas professionnelle nous allons aller voir j'ai peut-être changé avec mes sentimentales aujourd'hui je vais peut-être prendre les anges de l'amour ça va changer un petit peu voilà il y a longtemps que j'ai pas je m'en suis pas servie enfin je m'en suis pas servie avec vous hein sur évidemment sur youtube hein après en temps ordinaire voilà je les poids je les mets pas en placard parce que je travaille quand même pas mal allez donc on va aller chercher le sentimentale pour ce mars du 21 juillet donc nous avons déjà une carte qui est tombée qui nous parle de réconciliation trop bon je vous la communique celle ci mais bon j'ai pas j'ai pas coupé je n'ai pas coupé c'est pas grave je vais couper maintenant après elles sont tombées elles sont tombées voilà le sentimentale pour ce mardi 21 juillet merci de laisser le petit message c'est tombé on va la mettre allez on va demander un petit message supplémentaire allez pour ce mardi 21 juillet merci de me donner un petit message supplémentaire celle c'est là est tombé je l'ai retenu allez nous allons aller découvrir ensemble ce tirage sentimental parce qu'ils ont à nous dire voilà donc on vous parle peut-être de vous avise peut-être envisager une réconciliation avec une personne de nom que de votre passé mais voilà on vous demande de laisser partir parce que je pense que il ya des choses qui n'ont pas été on nous demande peut-être que de le laisser partir peut-être qu'il ya eu des facteurs qu'ils ont fait que bien en fait fait partie de votre passé aujourd'hui peut-être que cette personne essaye de revenir dans votre vie moi je pense que peut-être vous avez souffert déjà de cette de 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 cet amour vous voyez on vous demande de vous libérer de lâcher prise de de laisser partir alors le laisser partir en fait on vous dit que il ya une réconciliation peut-être qu'il ya quelqu'un du passé qui essaie de revenir dans votre vie mais on vous demande de vous libérer parce que il est temps de reprendre le contrôle de votre vie vous avez besoin de d'énergie vous avez besoin de repartir sur de nouvelles nouvelles bases voyez parce que c'est quelqu'un qui vous a bouffé votre oxygène quelqu'un qui vous avez qui vous a pris beaucoup d'énergie qui vous a demandé beaucoup trop de de choses à vous surpasser aussi voyez vous avez besoin aujourd'hui de d'être tranquille on vous demande de vous libérer en tout cas on vous dit que vous méritez l'amour voyez voilà donc on vous demande de vous libérer alors il y avait des choses peut-être qu'ils n'allaient pas dans votre vie aussi un peu peut-être que vous partagiez pas le même point de vue peut-être que vous n'aviez pas vous étiez complètement différent l'un de l'autre un voyez vous demande de vous libérer de ce fardeau en tout cas alors peut-être qu'il y avait certains facteurs aussi qu'ils ne pouvaient pas aller aussi un on vous parle peut-être qu'ils avaient s'étaient influencés par toutes sortes de choses des choses que vous n'aviez pas envie de vivre aussi voilà on vous dit que vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé et que pour cela il va falloir vous débarrasser en tout cas de votre passé de reprendre le contrôle de votre vie voyez alors il ya peut-être un flirt qui pourrait arriver dans votre vie peut-être une connaissance je vais peut-être remettre une carte justement sur ça voilà ça peut me parler aussi il ya eu des choses peut-être qu'ils n'ont pas été vis-à-vis de par rapport aux enfants de votre vie amoureuse qu'ils auraient été influencés par les enfants peut-être qu'il ya aussi une des choses que vous ne pouviez pas voyez on vous demande de retrouver un peu de donner votre énergie à quelqu'un d'autre je vais remettre une petite carte voyez on vous dit que cet homme était superficiel peut-être que voilà vous avez peut-être des enfants et puis qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas aussi concorder avec cet homme tout simplement ou cette femme si vous êtes un homme vous prenez aussi vous transposé évidemment peut-être qu'il n'avait pas accepté vos enfants aussi donc vous avez essayé de peut-être d'essayer d'arranger les choses mais voyez on vous dit que cet homme est superficiel en fait c'est un homme peut-être élégant un beau mais on n'est pas sérieux du tout voyez on vous demande de laisser partir vous méritez l'amour je pense qu'aujourd'hui vous allez prendre le recul nécessaire parce qu'on me parle de recul de doute n'importe comment vous n'êtes plus dans le doute vous savez aujourd'hui que voilà c'était pas quelqu'un avec qui vous auriez pu construire une vie sérieuse avec donc vos enfants vous voyez allez j'en ai une qui s'est retourné voilà comme je vous disais il y a une rencontre qui arrive pour vous voyez on me parle de rencontres nouvelles qui arrivent pour vous d'ici trois mois une belle rencontre en tout cas une belle rencontre pour vous d'ici trois mois voyez donc je pense que vous avez été dans le recul dans la réflexion vous savez aujourd'hui cette personne qui essaie de revenir de votre pensée de votre passé voilà vous êtes dans la réflexion vous avez pris du recul et je pense que vous allez vous libérer en tout cas de cette personne voilà voilà parce que c'est pas quelqu'un de sérieux et bon voilà vous avez des enfants ou peut-être que lui il a des enfants enfin voyez vous vous transposez si vous êtes un homme si vous êtes une femme voilà vous transposez aussi voilà vous méritez l'amour voyez vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé et on vous dit que il y a une rencontre pour vous une nouvelle personne qui arrive dans votre vie d'ici trois mois voilà voilà c'était pour ce côté sentimental que peut-être si vous voilà c'est ce sont des énergies pour des personnes donc si si ça vous parle par contre voilà c'est ça ne peut pas parler à tout le monde je le dis je le répéterai voilà ce sont des énergies donc peut-être ils ont enfin les messages qui nous délivrent c'est peut-être des conseils ou des petits messages aussi pour les personnes qui sont peut-être en difficulté moi j'ai dit aussi allez voyez on me parle de cycle lunaire voyez vous êtes un peu dans un peu dans les dut il y a un peu de trouble en fait le cycle lunaire c'est un peu les troubles avec l'archange anniel a observé comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ce cycle à profit voyez donc voyez il y a des troubles mais vous avez cette petite colombe là voyez qui s'illumine au dessus de votre tête et donc il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous en tout cas il y a part des manifestations on vous demande aussi d'être il y a part des manifestations mettez aussi ce cycle à profit pour vous voilà on vous demande de les mettre à profit bien sûr évidemment et puis on vous dit avec l'archange Zatkel enseignez et apprendre n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées ensuite enseignez ces idées aux autres vous voyez donc vous avez retenu vous avez aussi aujourd'hui pris assez de recul parce que c'est l'apprentissage de la vie donc on recommence pas deux fois les mêmes erreurs c'est ce que du coup c'est un peu ça en fait on recommence pas les mêmes erreurs après les erreurs ça apprend aussi ça permet d'avancer voilà donc très jolie carte aussi très beau message en tout cas pour aujourd'hui aussi voilà avec ces archanges des ans voilà que je vais vous faire voir de plus près voilà donc ben moi je veux vous quitter sur ces belles images et ces belles paroles en tout cas ces beaux messages en tout cas de nos anges je vous retrouve demain pour de nouvelles vidéos pour les énergies de jour je vous fais plein de gros bisous et puis surtout prenez soin de vous bisous 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 je vous fais plein de gros bisous